Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire de cette saison 3, ainsi que l'événement qui est prévu. La map de ce chapitre ne va pas tarder à être détruite, et aujourd'hui, il est temps pour vous de connaître tous les secrets et tous les mystères qui sont cachés. Avant toute chose comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites davantage me soutenir, tu peux également ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Pour ceux qui aimeraient jouer avec moi, vous avez simplement à commenter vos pseudos, ce serait avec plaisir. Et seulement les joueurs qui aimeraient sauver cette map du chapitre 4 peuvent liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les potes, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va résoudre ensemble tous les secrets de cette saison 3. Il y en a énormément, et j'ai donc décidé de vous résumer toute l'histoire de cette saison, c'est incroyable. Alors bien évidemment, j'ai pas été tout seul pour travailler sur cette vidéo. Un grand merci à Pitalix, qui m'a envoyé pas mal de fichiers, ainsi qu'à Zidja, je crois que ça se prononce comme ça, c'est un abonné qui m'a envoyé énormément de théories, et qui m'a aidé sur pas mal de choses. Alors un grand merci à eux, c'est vraiment les boss. Tout d'abord, pour commencer, il faut parler du Dr. Sloan. Depuis le lancement de cette saison 3, elle est de retour sur la meub de Fortnite, et ça, tout le monde l'a vu. Alors en soi, c'était pas réellement une surprise. On savait que le Dr. Sloan n'avait pas été tué pendant l'événement Collision. D'ailleurs, puisqu'on parle de cet événement, retournons dans le passé. Et oui, en effet, pendant ce chapitre 3, il y avait un événement qui s'appelait Collision, et qui opposait donc une bataille entre l'Io et les Seth. Une bataille qui a été remportée par les Seth, mais ça, c'est pas le plus important. À un moment, lorsque le robot souhaitait détruire la machine de l'Apocalypse, et bien le sol sous ses pieds s'est totalement détruit. Il y a donc un énorme trou qui a été créé, et on s'est retrouvé en dessous de la map pendant l'événement. Et donc, dans cette partie de la map, on a dû affronter l'Io, mais surtout le Dr. Sloan. Le Dr. Sloan avait plutôt l'avantage sur nous, avec son tank, sauf que le robot l'a totalement détruite en mettant un coup de poing. Ce qui fait donc que le Dr. Sloan est tombé du pont sur lequel on se trouvait. Au départ, tout le monde pensait que le Dr. Sloan avait été tué par ce coup de poing. Mais regardez bien, on a vu que Sloan avait eu le temps de rentrer à l'intérieur du tank, et de fermer la trappe. Cette fois-ci, la question qui se pose, c'est où est tombé Sloan ? Alors au départ, je pensais que le point 0 avait téléporté Sloan dans la jungle. Sauf qu'il se pourrait que ça se soit passé différemment. Puisqu'on était déjà à l'intérieur du centre de la map, elle est tombée tellement bas qu'elle s'est retrouvée de l'autre côté de la map du chapitre 3, là où se trouvait donc la jungle. Après la destruction de la map du chapitre 3, le point 0 a créé la map du chapitre 4, en prenant des parties de plusieurs maps, qui se trouvaient donc en dessous de la map de la saison dernière. Et donc à cause de toutes les fissures et les racines qui sont sorties, le centre de la map de cette saison s'est totalement effondré, ce qui a laissé place à la jungle. Alors oui, lorsque Sloan s'est fait exploser par le robot, elle a subi pas mal de dégâts. C'est vrai que ça se voit pas réellement, parce que quand on regarde le tank, il est pas plus détruit que ça. Mais écoutez bien ce qu'elle nous dit, elle a été soignée par quelqu'un. Allô, tu devais te douter que je ne me laisserais pas écraser aussi facilement dans mon char. Merci à mon sauveur, mais qui ne s'attendent pas à recevoir des fleurs. Ce quelqu'un, on sait qu'il s'agit de Relic, un membre du passé de combat. Il l'a donc soignée, sauf que le Dr Sloan ne souhaite pas être redevable envers celui-ci. Alors une autre information qui est ultra importante, et qui est d'ailleurs l'une des infos les plus importantes de cette vidéo. Lorsque le Dr Sloan se trouvait dans la jungle, et que nous pendant ce temps on s'affrontait sur une map totalement parfaite, et bien Sloan s'est fait soigner par Relic, mais ce n'est pas tout. Elle a reçu un entraînement de la part de Fugas. Alors il faut savoir que Fugas et Sloan possèdent exactement le même logo à l'arrière du dos. Ils se sont donc alliés pendant un petit moment, et il faut savoir que Fugas a le pouvoir de contrôler le sable. Alors ça, vous le voyez grâce à cette image qui se trouve dans les sondages du jeu. Et on sait que Sloan, elle aussi, a réussi à débloquer le pouvoir du sable grâce à un entraînement que Fugas lui a partagé. Après avoir passé pas mal de temps ensemble, il s'avère que Fugas s'est rebellé, et il a quitté l'organisation dans laquelle se trouvent lui et le Dr Sloan. Et ça, c'est expliqué dans le pass de combat, puisqu'il nous a dit que Fugas s'est rebellé, et que son errance a pris fin. Cette fois-ci, il est temps qu'on rentre au cœur du mystère de cette saison. Écoutez ça. J'ai trouvé ce qui ressemble à une machine antique détruite. Un télescope, ou une sorte de projecteur stellaire. Je dois lancer des analyses. Si cette chose permet ce que je crois, alors elle sera la clé de vote de mon plan. Ok, comme vous l'avez entendu, le Dr Sloan nous parle d'un télescope. Alors il est sûr à 100% qu'il s'agit de ce télescope-là que vous voyez à l'écran. Il est disponible à un endroit sur la carte, au-dessus d'un temple. D'ailleurs, dans celui-ci, on ne peut pas y rentrer. Cette fois-ci, une autre question. Par qui a été créé ce télescope, et surtout, qui vivait dans la jungle ? Eh bien, le Dr Sloan nous le dit. J'ai arpenté les villages de ceux qui vivaient ici, disséqué leurs inventions et leurs écrits. Ils créaient des appareils incroyables à partir de minerais cinétiques raffinés. C'était des scientifiques, des visionnaires, mais seuls demeurent leurs reliques. En effet, les gars, comme vous l'avez entendu, il s'agissait de scientifiques. Une civilisation qui vivait donc dans la jungle bien avant nous, et à des années de ça. C'était donc un peuple qui était en avance sur son temps, et c'est pour ça qu'on les appelle des scientifiques. C'est parce qu'ils étaient très intelligents. On apprend également qu'ils utilisaient le minerai cinétique afin de créer des choses. Et ça, on va en revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir que c'est incroyable. Sloan nous a également partagé un autre message concernant le sort des habitants. En plus, il n'y a aucune trace de dégâts catastrophiques. Comme si les habitants s'étaient... Volatilisés. Sauf qu'avant de partir, ils ont laissé un message. Et... Je sais, je sais. Mais je pense que c'est moi qui dois le retrouver. En effet, comme vous l'avez entendu, les habitants, ils ont totalement disparu. Comme s'ils s'étaient volatilisés. D'autres disent qu'ils ont tout simplement changé d'endroit pour continuer leurs expériences. C'est pour ça que le télescope a été détruit. C'est pour éviter que certaines personnes l'utilisent à leur tour. Et bien, pour le moment, je ne pourrais pas répondre à votre question. Parce qu'il s'agit d'un énorme mystère qui est pour le moment assez complexe. D'ailleurs, pour répondre à quelque chose d'autre, Sloan et Geno ne sont pas des méchants. Ce sont simplement des anti-héros. Ils ont à peu près le même objectif que nous dans ce chapitre 4 et dans le chapitre 5. Et ces deux-là, ils sont notre seul espoir pour vaincre l'ultime réalité. Maintenant, il est temps qu'on parle du télescope. J'ai plein d'informations à vous partager. C'est incroyable. En effet, lorsqu'on se rend au milieu de la map, dans la jungle, et dans le plus gros temple qui est disponible, et bien tout en bas, on peut y voir un mur. Et dans celui-ci, il y a un dessin qui est caché par des feuilles. Sauf que grâce au fichier du jeu, on sait à quoi ressemble ce dessin. Et le voici à l'écran. Il s'agit donc du télescope, qui est également appelé l'instrument. Cette fois-ci, il n'est pas détruit. Au contraire, il est intact et il est fonctionnel. On y voit donc un total de 5 logos. 4 qui sont inconnus et 1 qu'on connaît. Et donc, le télescope est en train de viser vers l'un de ces logos. Et il est temps pour vous de savoir quelle est la vraie utilité de ce télescope. Alors, tout comme pour le portail qui se trouvait à la citadelle et qui a été construit petit à petit, il se passera exactement la même chose avec le télescope. Au fur et à mesure des mises à jour, on va réussir à le réparer pour pouvoir l'utiliser. Du moins, ça, c'est l'objectif du Dr Sloan. Selon les théories, les logos qui se trouveraient sur cette image, ils seraient ici pour pouvoir réunir les 5 royaumes. Alors, je vais tout de suite vous citer les 5 royaumes. Il y a tout d'abord le royaume des gardes de la rivière, le royaume de la jungle, celui du désert et celui de la neige. Il s'agit précisément des 5 royaumes qui sont disponibles actuellement sur cette map du chapitre 4. Comme vous le savez, on a la partie neige, l'époque médiévale, la jungle, le thème japonais, etc. Et tout ça, ça fait référence aux 5 royaumes, donc aux 5 logos au-dessus du télescope. Alors, selon la théorie de cette personne, le logo au milieu serait donc le logo des guerriers de la réalité. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre dès maintenant, mais il nous a partagé probablement la meilleure théorie concernant le télescope. Sachez également que chacun des royaumes possède son minerai cinétique. À partir de là, chacune des civilisations a créé sa propre arme cinétique. On a par exemple, pour le royaume de la citadelle, le marteau qui a été créé justement à partir de ça. Avec le biome jungle, on a eu l'apparition du boomerang cinétique. Pareil, toujours créé à partir du minerai cinétique. Et la saison dernière, avec l'arrivée du biome japonais, on a obtenu la lame cinétique, encore une fois, faite à partir de minerai cinétique. Il reste donc deux armes qu'on ne connaît pas pour le moment, deux armes qui appartiennent à d'autres royaumes et qui vont probablement sortir un jour ou l'autre sur le jeu. Alors, toujours selon la même personne, Stellan est en réalité le gardien de la faille. Et on sait que ce télescope a peut-être comme pouvoir de se rendre dans chacun de ces royaumes. Et donc, Stellan, en tant que gardien de la faille, il est peut-être également le gardien de ce temple. Il est celui qui veille justement sur cette technologie pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, on sait à 100% qu'il s'agit du gardien de la faille. Et regardez ce que Fortnite nous a dit. Tous les yeux du royaume sont fixés sur lui. Alors, j'ai hâte d'en apprendre plus. Pour le moment, avec le lancement de la saison, c'est assez compliqué de tout comprendre. Il nous manque vraiment pas mal de fichiers audio pour pouvoir comprendre la suite de l'histoire. Là, on est bloqué. Mais bon, j'ai quand même d'autres informations à vous partager. Avec le lancement de cette nouvelle saison, les éclairés sont à peu près disponibles sur toute la partie de la map. Ce sont des rechercheurs qui ont pour but d'en apprendre le plus sur ce qui se passe sur la map de Fortnite. On retrouve donc ce logo à peu près de partout dans le Biome Jungle. Ils sont ici pour résoudre avec nous le mystère concernant ce télescope, mais également les messages secrets qui nous ont été laissés par la civilisation qui vivait dans la jungle. Pareil, souvenez-vous, les éclairés étaient disponibles lors de la saison précédente, lorsqu'il y avait les fissures et les racines qui sortaient de celle-ci. Ils étaient ici pour faire des recherches et ils continuent d'en faire avec l'arrivée du Biome Jungle. Il faut savoir que le Dr. Sloan marche à peu près toute seule. Elle aussi, elle a pour objectif de résoudre le mystère afin d'utiliser ce télescope. Elle a donc volé des informations aux éclairés pour en savoir plus justement sur ce qui se passe sur la map de Fortnite. Alors allons voir ensemble toutes les informations qu'elle a volées. En effet, près de son bureau, on y voit ce cahier et dans celui-ci, ça parle de coupe et de pouvoir. Alors grâce aux éclairés, le Dr. Sloan sait désormais où se trouve la coupe et comment faire pour l'obtenir. Je vous affiche également par la même occasion la quête qui est disponible en utilisant des lingots d'or. Ça nous permet d'ouvrir le fameux coffre où se trouve la couronne et désormais, on sait que tout est lié et là, on va parler de Midas. Cette couronne est à l'origine de la malédiction de Midas. En effet, auparavant, celui-ci ne pouvait pas contrôler l'or. Mais à cause de cette couronne, une malédiction est tombée sur Midas et c'est pour ça qu'il a le toucher d'or. On sait également que cette couronne est dans les mains de Oro et de Aurélia. Ce sont des personnages qui sont totalement en or et ce sont eux qui ont les pouvoirs les plus terrifiants concernant le pouvoir de l'or. En effet, il suffit simplement de voir ce trailer avec Marie et on s'aperçoit qu'elle est totalement terrifiée lorsqu'elle voit Aurélia parce que la différence de pouvoir entre les deux est tout simplement énorme. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que Aurélia et Oro possèdent une couronne sur leur tête. C'est pour ça qu'on parle de malédiction d'Oro, une malédiction qui tombe sur certaines personnes. Tout ça à cause de la couronne bien évidemment qui possède d'énormes pouvoirs et qui est très maléfique. Une fois qu'on possède cette couronne, c'est fini. Le mal nous incarne. Maintenant, il est temps de parler de la dernière réalité, celle qui va détruire la map de ce chapitre. En effet, comme vous l'avez vu avec les temples qui sont disponibles sur la map de Fortnite, on y retrouve à chaque fois exactement le même losange. Un losange qui est disponible sur plein de skins, les skins des dernières réalités. Et oui, en effet, c'est une théorie qui paraît assez grosse, mais ce losange est à chaque fois disponible sur les skins pour nous montrer qui est donc la dernière réalité. Il faut savoir qu'actuellement, le skin de la dernière réalité est disponible dans les sondages du jeu. Celle-ci ne va pas tarder à sortir et elle sera probablement disponible pendant cet événement de fin de saison. On sait également que la saison prochaine, ce sera la dernière saison de ce chapitre et que la map de ce chapitre 4 risque d'être détruite et c'est donc peut-être la dernière réalité qui est derrière tout ça. En tout cas, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Vous connaissez désormais tout à propos de cette saison, des secrets et de l'histoire. J'espère avoir été clair et j'espère que j'ai expliqué en détail tout ce qui était à savoir. Il se peut que j'ai fait des erreurs et que tout ça sera corrigé plus tard dans la saison lorsqu'on aura davantage d'informations et davantage de quêtes avec le Dr. Sloan. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, pense à lâcher un like, abonne-toi, ça fait plaisir, code chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !